Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va apprendre ensemble l'analyse du verbe. Qu'est-ce qu'un verbe ? Le verbe possède des formes simples et des formes composées qui expriment une action. Il existe trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, ceux dont l'infinitif se termine en ER. Les verbes du deuxième groupe, ceux dont l'infinitif se termine en IR. Les verbes du troisième groupe, ceux dont l'infinitif se termine en IR, RE, ER, IR. En plus, il y a les deux auxiliaires, avoir et être. Il y a six modes, quatre modes personnels, l'indicatif, le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. Deux modes impersonnels, l'infinitif et le participe. Il y a aussi les temps, les temps qui expriment le passé, le présent ou l'avenir. Il y a six personnes, trois au singulier. Première personne, singulier, je. Deuxième personne, singulier, tu. Troisième personne, singulier, il ou elle. Singulier, bien sûr. Et trois personnes au pluriel. Première personne, pluriel, nous. Deuxième personne, pluriel, vous. Troisième personne, pluriel, il avec s ou elle avec s. Il y a deux voies. Voies actives lorsque le sujet accomplit l'action. Par exemple, les élèves apprennent la leçon. Ou une voie passive lorsque le sujet subit l'action. Comme la leçon est apprise par les élèves. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada